Là c'est une capucine, donc vous avez une tomate tomatée origan-olive avec du mescle posé dessus, des oignons émincés, après on met un peu de brousse, des artichauts, là je vais mettre des filets d'anchois. La capucine c'est les pizzas avec l'Angelina qui sont la spécialité de la maison. Nous mettons des copeaux de parmesan, on remet un peu d'huile d'olive et on presse un citron frais et voilà, ça c'est une de nos spécialités. Manu il nous fait la meilleure pizza de Marseille, parce qu'elle est pas chère et elle est bonne, je connais pas du frais, des fois il va même lui-même pêcher les poulpes. Ça fait quelques années qu'on vient, elle s'appelle loup à la bouche, la bien nommée. Sans frime aucune, c'est une des meilleures de Marseille quoi, et j'ai pas d'action. À part ça, que vous dire, c'est excellent, j'espère que vous allez en manger une. Il est très beau, la pâte est légère. Tu n'es jamais venue ici ? Non. Pourtant elle habite en face, mais on va revenir. C'est vrai que de base je suis pas fait pizza, mais elle est vraiment excellente. C'est la clientèle qui vous désigne comme la meilleure pizza. Nous ce qu'on recherche, c'est de faire de la bonne pizza, d'essayer de faire une pizza qu'on aime, qu'on trouve la meilleure possible. Après les secrets, il n'y a pas de secret, je vous dis, le secret c'est laisser le temps à la pâte de fermenter entre 24 et 48 heures, qui cuit d'une façon aussi sans forcer, c'est-à-dire qu'elle va mettre ses 4 minutes de cuisson à peu près, avec des produits qu'on considère de bonne qualité. Par contre, c'est vrai que ça nous insiste à toujours être attentifs à ce qu'on fait et jamais se relâcher. La pizzaria a 17 ans maintenant, elle aura 18 ans en juillet, et on est arrivés à se battre tous les jours pour que cette qualité soit là. Royal toi ? Une bouteille d'eau pétillante, une bouteille d'eau pétillante, une bouteille d'eau pétillante. Et après ? Et après ? Et après ? Et après ? Il nous préfère, c'est le corse. Allez, figatelli Royal. La meilleure pizza de Marseille. L'eau à la bouche, c'est Rodolphe Bodikian, en 2004, qui était un chef pâtissier dans des grands restaurants, Monaco, et il est rentré à Marseille. Et il voulait faire du plat sous vide, un peu gastronomique. Il a acheté cet ancien gabaneun, qui était déjà une pizzeria emportée, la pizzeria provençale. Et finalement, il n'a pas fait son projet. Il a continué sur la pizza en amenant sa touche des pizzas à base de salade, de la roquette sur pizza classique comme la Margareta, et après faire ses recettes à lui. Super ! Merci beaucoup. Là, pour le coup, c'est emporté. Sinon, habituellement, on vient en week-end, en famille, avec des copains, manger la pizza le soir. On fait un peu une tradition avec certaines amies, de venir se baigner. Balance de maldormer et de commander soit à emporter, soit de venir manger ici. On peut les manger sur place, on peut les manger debout, on peut les manger à genoux, on peut les manger à emporter. On peut même parfois se les faire livrer s'il y a un ami de passage. L'été, j'ai 40 pour ça, c'est pour les manger au bord de mer. On a l'arrêt de bus juste à côté. Les gens descendent, prennent la pizza, descendent les escaliers, arrivent au port de Malmousque pour manger un coucher de soleil et leur pizza. C'était Rodolphe qui avait cherché une boîte qui pourrait faire penser Malmousque. C'est rigolo parce que, quand vous la voyez, notre pizza Margareta ressemble beaucoup à cela et le lieu ressemble beaucoup à Malmousque et c'est ce qui a plu. D'ailleurs, quand on est en rupture, les gens étaient presque déçus de ne pas avoir notre boîte à nous. On a beaucoup de gens assez connus qui sont passés. Pendant le Covid, on livrait Pablo Longoria, président de l'Empire de Marseille. Quand Ricciotti construisait le Mucem, il logeait sur Malmousque, il mangeait là régulièrement. C'est tous ces gens qui, en entendant parler de l'eau à la bouche, sont venus et sur le premier abord, étaient surpris du lieu de cette petite boutique. Par exemple, on a des gens qui le maintiennent dans un voiturier. Comme on ne peut pas se garer sur la corniche, ça t'est arrivé toi aussi Pauline, ça, le voiturier ? Et ils se sont surpris, mais au contraire, ils repartent, ils se sont ravis parce qu'ils sont revenus à l'essentiel. Nous, on revendique le partage, c'est-à-dire prendre une pizza, la partager, passer un bon moment sur une discussion et ça s'éternise tout le temps. Il n'y a pas un service où deux, trois tables se retrouvent ensemble. Je pense que le lieu qu'on est arrivé à créer est un lieu qui représente Marseille. La proximité, l'ouverture avec les gens, je pense que c'est ça qui plaît.